La langue sainte 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 Il n'y a pas d'essence profonde, il y a une action. Il faudra bien définir qu'elle est aussi dans l'action, qu'elle est l'essence de cette action, qu'est-ce qu'on fait exactement. On va choisir une des familles qu'on avait montrées sur le tableau, qui est une des familles les plus longues, ça sera donc une démonstration beaucoup plus probante. La famille Pé-Resh. Tous les mots en hébreu, tous les verbes en hébreu qui commencent par Pé-Resh. Une langue famille. Auparavant, on doit définir donc c'est quoi le sens de cette famille. C'est une combinaison des deux sens, du sens Pé et du sens Resh. Voyons le sens Pé. La lettre Pé. Que signifie la lettre Pé ? La bouche. Pé, c'est la bouche. Qu'est-ce qu'une bouche ? La création spirituelle. C'est quoi une bouche ? Si j'ai une bouche d'aération. On dit en français une bouche d'aération, d'accord ? La bouche d'une huître, la bouche d'une cellule, la bouche de... Une évacuation. Voilà. Une évacuation. Ou peut-être aussi une... Entrée sortie. Une entrée. Entrée sortie. C'est le coin, l'endroit de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Ça transite. La première fois où nous verrons la lettre Pé dans la Torah, en tête de mots, c'est dans quel mot ? Dans le mot Pné. Panim. Panim, c'est quoi ? Face. Face. C'est quoi la face ? La face, c'est donc le visage, mais panim, celui où c'est en hébreu, pnim. Pnim, c'est l'intérieur. C'est-à-dire l'intérieur, il va se voir à l'extérieur, il va transiter vers l'extérieur par le visage. Quelqu'un d'heureux ou malheureux, tu ne vois pas sur son genou. Regarde son genou, tu ne vois jamais s'il est heureux ou malheureux. D'accord ? Ni dans ses oreilles. Tu verras ça sur sa face. La face exprime l'intérieur. Donc l'intérieur qui sort à l'extérieur, c'est la lettre P. Chaque fois que nous avons une transition entre un intérieur et un extérieur, ça va être Pé qui va être utilisé. D'ailleurs même au niveau de la prononciation Pé. Pé, c'est une ouverture, d'accord ? C'est une sortie. Pé. D'accord ? Tu... Pas que tu fermes. C'est intéressant de voir que la bouche aussi, dans le visage, la bouche est très différente du reste du visage. Dans le visage, tout va par deux. Deux oreilles, deux sourcils, deux yeux, deux narines. La bouche aussi, elle va par deux. Deux lèvres. Il y avait Rabi Sivan qui avait dit pourquoi il n'y a pas de bouche là. On a une bouche, mais on a deux lèvres. Maintenant, pourquoi au niveau des oreilles, des yeux, des narines, ça va gauche-droite, et tout à coup la bouche, c'est comme ça. Ça va dire, non, ça va être comme ça. Si tu bois ton café, il ne faut faire attention pas que ça. Pas que ça coule. On aurait une bouche comme ça, on aurait parlé. Bizarre, mais tout à coup la bouche, elle est comme ça. Parce que c'est aussi une transition entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. L'extérieur, c'est le monde de la matière. L'intérieur, c'est le monde de la pensée, le monde du désir. C'est, il y a un passage entre un monde qui est beaucoup plus haut vers un monde qui est beaucoup plus bas. Les yeux, les oreilles, ça reste dans le domaine matériel. Ce sont des instruments qui vont recevoir de l'extérieur. Donc ça reste au niveau de la matière. Donc je suis ouvert sur tous les côtés, gauche-droite. La bouche, elle va, non seulement elle peut recevoir, mais aussi elle va sortir. Donc quand on sort, on sort de l'intérieur. L'intérieur est toujours plus haut que l'extérieur. Donc il y aura cette entité supérieure et l'autre qui est inférieure. Regarde aussi que c'est très intéressant que dans la mâchoire, on a deux mâchoires. On a le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur. Le maxillaire supérieur, il est stable, il ne bouge pas. Le maxillaire inférieur, c'est lui qui bouge. D'accord ? Ce n'est pas que tu restes comme ça, puis... D'accord ? Ça, ça reste stable. Et c'est le bas qui va parler. Parce que l'intérieur est toujours stable. Plus tu montes vers la spiritualité, plus tu arrives à une stabilité, tu arrives à Dieu. D'accord ? Le summum de la spiritualité, c'est Dieu. C'est la stabilité elle-même. Et plus tu descends dans la matière, plus tu as le mouvement, plus tu as les différences, plus tu as le grouillement, plus tu as l'écartement de l'unité. L'unité, elle est stable. L'écartement de l'unité, au contraire, c'est le domaine public. C'est les gens bougent. Domaine privé, il y a un maître, il y a une direction. Domaine privé, domaine public, il y a tout ce qu'on veut. Donc ce sera le maxillaire inférieur qui va bouger. Le visage exprime, une petite parenthèse, exprime beaucoup l'intérieur. Quand quelqu'un va droit, alors son visage va droit aussi. Où est-ce qu'on peut voir dans le visage si quelqu'un, il est droit ou pas ? Il me parle maintenant. Ou il me dit une chose qui est vraie, donc il est droit, ou mensonge. Mensonge, il dévie. La seule chose qui bouge, c'est que tu as raison, c'est les yeux. On n'a pas de nez qui bouge, ni d'oreille qui bouge. Il y en a qui arrivent à bouger les oreilles, d'accord, mais les yeux. Et c'est extraordinaire, c'est extrêmement symptomatique. Quelqu'un qui ment, donc il quitte la voie de la vérité, les yeux bougent. À moins qu'il soit un très grand menteur. Un très grand menteur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui arrive à complètement cacher l'intérieur. Quelqu'un qui n'est pas habitué à mentir, d'accord, et quelque part il se rend compte qu'il ment, alors il y aura une petite déviation dans les yeux. Alors c'est très, c'est très remarquable chez les enfants. Les enfants disent, c'est toi qui as mangé le bonbon ? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Nous, hélas, nous sommes déjà habitués à mentir un peu plus. Alors si tu es un homme qui est honnête, tu auras un petit ciment. Tu vois, les yeux vont, tic, tic, tic. Oui, c'est moi, c'est pas moi, d'accord. Tu arrives à voir droit dans les yeux, sans sourciller, et dire un mensonge, il faut être un grand menteur. Quelqu'un qui est déjà un homme qui s'est beaucoup impurifié, d'accord, qui s'est habitué à devenir malhonnête, qui est un type tordu, un vrai tordu qui arrive à... C'est quoi un tordu ? C'est quelqu'un qui dit la vérité, il dit le mensonge, il dit c'est la vérité. Quelqu'un qui est sensible à la vérité, il sait qu'il ment. Alors, au niveau du regard, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs même, au niveau, aujourd'hui, qui sont les machines à vérité, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont prendre le pouls, d'accord ? Mais c'est pas un truc qui marche toujours. Parce que les grands menteurs, il peut complètement, il peut gérer son corps, dire un mensonge sans que ça bouge quelque chose dans son... C'est un grand menteur. Normalement, le corps, il exprime l'esprit. L'esprit qui va droit, le corps, il va droit. L'esprit qui va tordu, le corps, il va exprimer une chose qui est tordue. A moins que tu as un tellement grand menteur que tu arrives déjà à maîtriser. Tout ça pour dire que le visage exprime. Nous sommes des gens très petits, mais les gens très grands, ils peuvent voir le visage, ils voient tout le monde. Rabbeinu Hari, c'est une mystique juive, d'accord ? Il écrit qu'on peut voir sur le front de quelqu'un toute sa vie. On voit des lettres. J'ai vu, j'ai pas vu, c'est faux, m'a raconté mon beau-père, d'accord ? Alors, Rabbeinu Sama Bacharoul, qui était mon rave, qui était un très, très, très grand rabbin qui a eu cette génération, il y a environ huit ans. Une fois, il est venu chez mon beau-père. Mon père, c'est un très gentil monsieur, un homme bon, pas un grand ami de Kha-Kha, un bon juif qui est, un homme très simple, très bon. Et le pauvre, ma belle-mère, donc sa femme est décédée il y a environ 15 ans. C'était 2-3 ans avant que sa femme décède. Il m'a raconté, le Rabbein Sihon, tout à coup, il le regarde comme ça, sur le front, pendant 5 minutes. On dirait qu'il est un bouquin. Elle est très mal à l'aise, il sait pas quoi faire. Il sourit, il sourit pas. Après, j'ai vu plus tard, qu'on cite ça au nom de Rabbein O'Hari, qu'effectivement, nous on voit pas parce qu'on est aveugle avec nos yeux. Nous sommes celui qui fait attention à ses yeux de chair, alors on lui ouvre les yeux de l'esprit, d'accord ? Nous, on ouvre nos yeux de chair, les yeux d'esprit, ils se ferment. Celui qui a les yeux de l'esprit, il peut voir les lettres. Il peut voir, il voit des lettres à l'envers, et on voit toute une histoire. Il faut interpréter tout ça ? Je ne sais pas comment on fait. Le jour où je saurai, je te dirai comment on fait, d'accord ? Il en parle là-bas, il te dit, il y a des petites lettres, des plus grandes, des majuscules, des fois à l'envers, comme ça, plus clair, etc. Et il dit un peu comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a une grande parte d'interprétation. J'imagine que celui qui sait lire sur le front, alors il voit... C'est un peu de waha vah. Une sorte de waha kodesh, je ne sais pas ce que c'est, waha kodesh, d'accord ? Il y a des gens comme l'armes de son qui y avait. Il y en a qui, une seconde comme ça, ils savent tout. J'ai vu ça des fois. Des fois, ils lient. Pourquoi ils lient des fois ? Je ne sais pas. Le jour où je saurai comment ça se passe, si je peux te le dire, je te le dirai. D'accord ? Si toi, tu sais, tu me dis aussi. Ben, l'attachème. Donc, tout ça pour dire que la lettre P, donc le visage panim, P, bouche, c'est l'expression. La partie de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, on fait une famille P, resh. Resh, que signifie la lettre resh ? Resh, c'est roche, c'est la tête. D'accord ? Première fois, nous verrons la lettre resh dans la Torah. Reshit, au début. Pourquoi le début, c'est la tête ? C'est la même chose, la tête, c'est le début. Oui et non. C'est-à-dire, la tête, c'est quoi ? C'est la tête. C'est ma tête, d'accord ? Pourquoi elle est le début ? Alors, c'est vrai que les gens, normalement, ils naissent avec la tête en premier, d'accord ? D'abord vient la tête, après vient le corps. On dirait la tête d'une colonne. La tête, c'est celle qui gère. La tête, elle gère le corps. La tête d'une entreprise, elle gère l'entreprise. Les éléments d'un corps, que ce soit une entreprise ou un corps physique, ils n'ont pas de contact direct entre eux. Cette main n'a pas de contact direct avec cette main. Elle ne peut pas parler à la main. Ça passe par la tête, le cerveau, qui va gérer et qui fait en fonction. Je peux jouer maintenant une sonate, d'accord ? Avec les deux mains, c'est géré par l'esprit. Il n'y a pas de message qui passe l'un à l'autre. La tête, elle gère tout. C'est en fait ce qui va... L'agent unificateur. Tu as différents éléments et pars. L'agent qui va unifier le tout s'appelle la tête. Un pays qui n'a pas de tête, une armée qui n'a pas de tête, c'est la fin, d'accord ? Parce que ça part dans tous les sens. Il faut quelqu'un qui gère la direction, la gestion. C'est le début. C'est celui qui était à la conception même. La tête, d'accord ? C'est la conception. L'être humain, ça commence par la tête. Et le corps va suivre. C'est donc la gestion d'éléments et pars. L'unification. Ça, c'est rech. P-R-E-CH. P- Expression sortie de l'intérieur d'une chose qui est unie. P-R-E-CH signifie, tu as une chose qui est unie, rech. P- P, tu sors. On dit P, c'était P. J'ouvre la bouche, d'accord ? Panim, expression qui est à l'intérieur. Tu as un intérieur, un monde qui est fermé, qui est uni, et tu casses cette unité. Tu casses le rech. Tu casses cette chose-là, et il y a un débordement vers l'extérieur. Chaque fois que nous aurons la notion d'un, une entité qui contient en elle beaucoup d'éléments et pars, mais qui sont unis, ils sont unis, tu as un corps uni, et tu as la cassure de ce corps-là, et ça déaborde vers l'extérieur, tu as une cassure de l'intérieur, tu as un passage de l'intérieur à l'extérieur, une cassure d'unité, il y aura la notion P-R-E-CH. Et ça, c'est systématique dans toutes les lettres. Pourquoi une cassure ? Le P, c'est une cassure ? P, c'est une ouverture. Une ouverture. Quand j'ai une chose qui est fermée, qui est unie, un bloc qui est uni, rech, rech, donc j'ai une tête, elle gère tout. Il y a une chose qui sort de cette union. Donc, j'ai cassé la gestion. D'accord ? Alors, prenons maintenant, on va faire une démonstration, et ça sera une preuve, parce que dans aucune autre langue au monde, c'est possible de faire une chose pareille. Maintenant, je vais montrer le sens des lettres, un peu, c'est beaucoup plus profond, bien sûr. Maintenant, je prends en, systématiquement, je prends toutes les, j'avais P, rech, je prends toutes les deux alphabets en troisième lettre. Il y aura la constante P, rech, et il y aura la variante, la troisième lettre. Et on verra, c'est aussi systématique, que tous les mots en hébreu qui ont les mêmes racines de sens, P, rech, ont le même sens, grosso modo, avec une variante. Alors, on va commencer. P, rech, première de l'alphabet, alef. P, rech, alef. Que signifie P, rech, alef ? P, rech, alef. Para. P, rech, on voit que vous êtes dans l'hum, hadashim. P, rech. P, rech. C'est quoi, p, rech ? Sauvage. C'est quoi un sauvage ? C'est quoi la définition d'un sauvage ? Quelqu'un qui mange avec les doigts ? Qui sort des limites. Qui sort des limites. Tu as des normes d'une société et il est sorti hors des normes d'une société. Un déviant. Pardon ? Un déviant. Un déviant. Un outsider. Quelqu'un qui est sorti hors des normes. Un déviant. Sauvage. P, rech, alef. On peut dire plus profondément, alef c'est quoi ? C'est Dieu, on avait dit. N'est-ce pas ? C'est celui qui... Le vrai... Tout le monde est un sauvage. Quelqu'un qui mange avec les doigts. Quelqu'un qui met les doigts. D'accord ? Ah, c'est un sauvage. D'accord ? Dieu regarde c'est quoi un sauvage ? C'est quelqu'un qui sort de l'unité de Dieu. P, rech. Ça c'est le vrai sauvage, d'après la Torah. P, rech. Il y a un... Pour le coup on dit P, rech, Adam. Je ne vais pas le dire sur internet. Qui c'est ? P, rech, Adam. D'accord ? Le sauvage. Donc, il y a une norme et il sort hors de la norme. Éloigné de la gestion de Dieu. Sorti. P, rech, bet, signifie rien en hébreu. P, rech, gimel non plus. P, rech, dalet. Je parle maintenant le verbe. La mule c'est intéressant aussi, hein ? La racine, l'afride. L'afride c'est quoi ? Séparé. J'ai une chose qui est unie, je la sépare en petits morceaux. Je le sépare de moi. D'accord ? Tu as une unité, rech, P, sortie de cette unité. C'est exactement ce que ça veut dire ça, P, rech. Hein ? Il faut expliquer le mot dalet. Tu vois ce que j'explique ? Tous les mots là, le savez. P, rech, ça veut dire déjà, casser l'unité. P, rech, ça veut dire déjà. Tout P, rech, signifie. Mais une fois, chaque fois, avec une variante certaine qui est faite par la troisième lettre. Déjà, ça veut dire ça. Hein ? Déjà, ça veut dire ça. Oui, mais, ok, tu verras que chacune maintenant, dans une variante, il y a une variante un peu différente. P, rech, ça veut dire technique. P, rech, maintenant, d'accord. P, rech, commence un sauvage, il est séparé de la société. Mais l'afride, c'est autre chose. C'est séparé, carrément prendre et mettre à l'extérieur. P, rech, peut-être lui-même s'est sorti. C'est quoi, sorti de quoi ? Sorti de Aleph. On parle maintenant du spirituel. Un sauvage, c'est quelque chose de spirituel. Il est hors des normes spirituelles. L'afride, ça peut être un morceau, je ne sais pas, moi, l'afride, c'est un... Pardon ? Dalet, c'est l'ouverture. C'est la porte, d'accord. Bon, mais on ne peut pas faire tout sur... Par la porte, je... On va passer tout d'alphabet maintenant. Je ne peux pas t'expliquer chaque lettre en deux mots, d'accord. C'est... Chaque lettre a une infinité de profondeurs. L'afride, après P, rech, hei, le verbe. Le nom, c'est la vache. Pourquoi la vache ? Je peux expliquer, mais c'est très profond. P, rech, pour le nom, c'était quoi ? Le substantif, c'est la mule. C'est quoi la mule ? C'est un croisement. C'est sorti hors de la voie normale. Il y a la voie normale. La Torah interdit de faire des croisements. Même pour les non-juifs, c'est interdit. Il dit vrai qu'à Bala, par les prophètes, de faire... Qu'il aille de faire des croisements entre espèces. Tu as le droit de profiter des croisements. Tu as le droit de profiter, oui. P, rech, c'est le fruit d'un croisement. Une mule entre un âne et un cheval. C'est sorti de la voie normale. Il y a eu déviation de ce qui doit être l'unité de Dieu. Tu as une unité vache, tu as une unité cheval, tu as une unité âne. Sorti de l'unité. Création d'une chose qui est outsider. Un animal sauvage, d'accord. Un animal hors des lois normales. P, rech, signifie p, re, ur, ve. P, re, c'est quoi, p, re ? Fructifier. Le substantif, prix. P, re, ch, y, oud. Le fruit, le verbe, p, re, ch, e. Fructifier, c'est quoi, fructifier. Tu as une graine. Une graine d'orange. Il y en a une. Qu'est-ce qui contient à l'intérieur, cette graine ? En potentiel, en intérieur. Des millions, des milliards d'oranges. Tu la plantes et elle va fructifier. Ce qui est à l'intérieur, potentiel, va devenir extérieur, réel. Passage d'une unité intérieure à une extériorité plus multiple. Passage d'une unité pluralité d'intérieur à extérieur. Le substantif, ce sera p, rech, y, oud. P, re, fri. Comment est-ce qu'on dit en français fruit ? Fruit. D'où ça vient le mot fruit ? P, rech, y, oud. Ça vient de l'hébreu. J'ai une liste à la maison de dizaines de noms en français qui sont hébreux. Le même mot exactement. Quand tu regardes dans les bouquins de dictionnaire, d'étymologie, origine incertaine. D'accord ? Dites que c'est de l'hébreu. Fruit, ça vient de la Torah. P, re, fructifie-toi. Le substantif, p, re, fri. P, rech, vav, c'est le pluriel. P, rou, même chose. P, rech, zain. P, re, fr, zot. C'est quoi, re, fr, zot ? On fête quand ? On fête de pourrim. Dans le monde entier, le 14 du mois de Hadar. A Jérusalem, le 15 du mois de Hadar. Pourquoi ? Parce que Jérusalem est une ville qui est fermée. Il y a une certaine époque de l'histoire juive, à l'époque de Josué. Toutes les villes qui étaient entourées d'une muraille sont considérées comme des villes fermées. celles qui ont débordé hors des murailles avant cette date-là, ou qui n'avaient pas de murailles, donc il n'y avait pas une unité, il y avait une cassure d'unité, alors ça s'appelle aré, pra, zot. P, rech, zain. Ça veut dire que tu as une unité, tu sors hors de l'unité. Débordement de l'intérieur vers l'extérieur, sortie de l'unité vers la pluralité. Ça marche ? Ça marche. P, rech, chet. L'ifroach. C'est quoi ? Fleurir. Tu as un bourgeon qui est fermé, un ping, passage d'intérieur, des bétales qui étaient intérieures, à l'extérieur, d'unité à pluralité. L'ifaret. P, rech, tête. Détaillé. Tu as une voiture, une unité, mais attendez, il y a un boulon, il y a une roue, il y a une culasse, il y a... Tu vas détailler, passage d'unité à pluralité dans les détails. C'est très clair. P, rech, j'ai ou dans la vue, c'est le fruit. P, rech, chaf. Pas vrai. L'ifroach. Hein ? L'ifroach, objecter, ou bien, ça vient de quoi, objecter. L'ifroach, c'est broyer. Broyer. Quelqu'un m'a fait une objection, il a dit une affirmation. J'ai broyé son affirmation. C'est l'objection, j'ai cassé. L'ifroach, pecha, ça veut dire boum, on l'a cassé. Le verbe, l'ifroach, c'est broyer. Tu prends une mode de terre, tu la broies, passage d'unité à pluralité, d'intérieur à extérieur. Pourquoi intérieur ? Il y avait un intérieur, il y avait un nom, il y avait une chose, pluralité. L'unité de la mode. Maintenant, je la broie, il n'y a plus rien. Il avait une affirmation qui avait un sens. Tu l'as cassé, ça n'a plus de sens. Verses, passage d'unité à pluralité, d'intérieur à extérieur. L'ifroach. En parenthèse, le troisième mètre, c'est quoi ? Kaf. Kaf, c'est quoi ? C'est la main. La main, c'est la force. Donc, péresh, sorti, passage d'unité à pluralité avec force. C'est quoi ? Broyer. Il n'y a pas d'autre mot pour dire cela. Passage d'unité à pluralité avec force, c'est péreshraf. Tu prends un chinois, tu le montres péreshraf, il te dit que ça, c'est sortir une chose unie, la faire passer en pluralité avec force. Broyer. Péresh, l'âme, elle ne veut rien dire, péresh même, l'ifrom, même chose avec un habit. L'ifrom, tu as un habit, c'est défiler. Passage d'unité à pluralité. Et de nouveau, d'artérieur, tu as un intérieur, tu as une finalité, tu as un nom, un habit, c'est une finalité, c'est quelque chose, c'est une identité. Aucune identité, extérieur. Il n'a pas d'identité, il est extérieur. L'ifrom, l'ifron, noun, ça ne veut rien dire. L'ifros, sa mère, péresh, sa mère. Etaler, étendre, où ? Le matin, on fait des broussottes, des tranches. Trancher, où était-ce la même chose ? Etaler, passage d'unité à pluralité. Tu t'étales, tu sors hors de l'unité, ou bien tu as un pain que tu tranches en tranche, d'accord ? Péresh, sa mère. De nouveau, passage d'unité à pluralité, intérieur à extérieur. L'ifros, l'ifron, roi, va qu'en para et saraïcha dans la Torah. L'ifron, roi, c'est quoi ? Découvrir, dévoiler la chevelure, une femme qu'on soupçonne d'avoir trompé son mari. Et le Kohen, au temple, il téporéa sa chevelure. Elle avait un foulard. La femme juive est censée, mariée, est censée porter, cacher ses cheveux, porter un foulard. Il dévoile, passage d'unité, c'est une chose qui était fermée. Une, un foulard, en pluralité, deux cheveux. D'unité, d'intérieur, c'est la chose intérieure, source intériorité, qu'on dévoile. L'ifrots, l'ifrots, pe, resh, tzadik. Alors maintenant, ceux qui s'appellent, ça veut dire, on va faire un cours de Hulpal maintenant. Je vous enseigne maintenant une chose d'un Kodesh, d'accord ? Pe, vous savez quoi ? C'est une chose qui est unie. Resh, pe, c'est sortie. Resh, à partir d'une chose qui est unie. Tzadik signifie quoi ? Tzadik. Tzadik. La première fois qu'on voit la lettre Tzadik dans la Torah, c'est Tzela, Tzela Mishkan. Tzela, c'est quoi Tzela ? C'est un côté. C'est assez loin, hein ? Hein ? C'est loin quand même. Voilà. L'éva, alors. Pardon ? L'éva, c'est un côté. Tzela. Non, Tzela. Il apprend Tzela de la... D'accord ? Une côte, côte, côté. Tzela, les gens pensaient une côte, c'est pas un côté de la femme. L'homme, il apprend un côté de la femme, un côté intérieur. Il a fait Hava. Tzela signifie côté. Tzadik, c'est celui qui va toujours dans le Tzad. Le mot Tzad, c'est quoi Tzad ? Le côté. T'as deux côtés. Je suis bien devant toi, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, choisis la vie. C'est que le Tzadik, c'est celui qui fait toujours pression d'aller d'un côté. T'as deux côtés. T'as une tendance à aller vers le côté du mal, tu te fais pression d'aller toujours le côté du bien, sans cesse en pression. Comment est-ce qu'on dessine la lettre Tzadik ? Quelqu'un a un stylo ici ? Comment on fait le Tzadik ? Je vous cite la Gemara, elle dit ça. C'est la Gemara de Shabbat, elle dit ça. Pas le 104. T'as un bonhomme qui est penché. Vous voyez qu'il est penché ? T'as un bonhomme, il est penché. T'as quelqu'un ici, t'as une forme de... Voilà, ici, il a son pantalon, avec ses chaussures, d'accord ? Ici, il a son nez et ça... Tu le vois mieux là ? Tu le vois mieux là ? D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il est penché pour soutenir sur lui le Youd du nom de Dieu ? C'est quoi comme lettre Tzadik ? Dans la forme de la lettre. En pression. Tzadik signifie pression. Il y a un côté qui pousse. Pression. Tzadik signifie pression. Alors maintenant, je vous montre c'est quoi en français ? Ouverture d'une chose fermée, avec pression. On appelle ça effraction, qui vient de l'hébreu. F, F, P, R, X. C'est l'hébreu. Le mot effraction vient de l'hébreu. Quel mot ? Hein ? Quel mot ? Quel mot ? Pritza. Ah, pritza. Parat. P, P, F, R, X. L'ifrot, en hébreu, signifie effraction. Pritza. Des compénieurs sont venus, ils ont fait une perça, ils ont fait une effraction. Ça vient de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ouverture. P, R, X, d'une chose fermée, Tzadik avec pression. On fait un petit exercice maintenant. Je vous enlève la lettre R, je vous mets un Tzadik à la place. P, Tzadik, Tzadik. Vous ne savez pas l'hébreu. P, Ouverture. Tzadik avec pression, Tzadik de nouveau avec pression. Quelque chose qui s'ouvre avec pression, pression. Une grosse pression. C'est quoi ? Une bombe, explosion. P, Tzadik. Tu vois, dans le prophète Irmiyao, on parle de P, Tzadik. Il n'y a pas des bombes à l'époque. On parle d'une notion de choses comme ça, de choses qui explosent. P, Tzadik. En hébreu, a explosé. Ce n'est pas un jeu. Tu vois, c'est les lettres exactement. P, Tzadik. Ouverture avec beaucoup, beaucoup de pression. P, Tzadik. Bon. On ne peut pas dire autrement ce mot-là. Ça marche ? Ensuite, P, R, Kouf. Les fareks. C'est quoi les fareks ? Démonter. T'as ta Ferrari, une unité, bien, tu la démontes en petit boulon. D'accord ? Passage d'unité à pluralité, d'intériorité à extériorité. Intérieur, t'avais une féerilité, t'as un truc qui fonctionnait vers un intérieur et tu l'auras extérieur. Alors, ça ne fonctionne plus. Les fareks. P, R, c'est quoi P, R, en hébreu ? Un chapitre. Tu as un livre, tu as une idée que tu veux faire passer, mais tu la sépares en chapitre, séparation. Unité en pluralité. Les, on finit bientôt, les fareks. Ça, c'est la notion accentuée. Quand tu répètes deux lettres, c'est pour toujours accentuer la notion. P, R, 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 c'est quoi les fareks ? Alors, je dis à quelqu'un maintenant, prendre une chose unie, là, en pluralité, mais en super pluralité, c'est quoi ? Émietter. Pirourim, en hébreu, d'émiette, les fareks, émietter. De nouveau, c'est exactement ça. Les, pé, rech, chine, les fareks. Expliquer. J'ai une idée. Elle est claire dans mon esprit. Elle est une. Elle est une. Elle est intérieure. Maintenant, je te l'explique. C'est une idée qui est courte, ça prend au moins une phrase. Mais déjà, passage d'une, n'ité, à une phrase, pluralité. Des fois, c'est un bouquin entier que je vais écrire pour t'expliquer mon idée. L'idée, elle est une et l'intérieur. Passage d'intérieur à extérieur, d'unité à pluralité. C'est évadé. Pardon ? L'ifroche. L'ifroche, c'est séparé. C'est évadé, aussi, non ? On appelle L'ifroche. L'ifroche, se séparer. L'ifroche, se séparer. Altifroche Matibour. Ne te sépare pas du public. Se séparer. Démissionner aussi. Pardon ? Démissionner. Démissionner. Quitter. Se séparer. 16 mots. Tous les mots en hébreu, qui commencent par P-Resh, vont dans ce sens. Fait, prend n'importe quelle autre langue dans le monde, ça ne marche pas. Ceci est une démonstration par A plus B, comme quoi c'est une langue qui n'est pas une langue de convention, c'est une langue essentielle, intrinsèque, une langue où il y a adéquation entre signifiant-signifié, c'est-à-dire une langue, ce qu'on appelle la langue objective. Ça appelle-le la langue de Dieu, la Chône d'accord, c'est la langue sainte. Ces mots-là ont un impact. Il s'agit simplement que ceux qui savent bien le secret des lettres, connaissent la mécanique céleste, parce que le monde est écrit avec les lettres. Et ceux qui connaissent bien la mécanique d'un objet, un grand mécano de chez Ferrari, il peut créer une Ferrari. Les grands sages d'Israël, il y a 2000 ans, il y a encore peut-être 400 ans, mais pas plus, étaient capables, ceux qui connaissaient bien le secret de la Torah, de créer. L'Agmaras parle de deux rabbins qui, tout l'éveil de Shabbat, créaient un mouton. Et des responsables, est-ce que maintenant un mouton pareil, est-ce qu'on doit l'égorger, oui ou non ? Il y a une autre réflexion dans l'Agmaras aussi. Comment il crée ? Avec ses marées, Rachid, il dit, avec ses phares de Tira. Le lieu de la création, c'est le secret des lettres. Ça veut dire quoi ? Il disait quelques lettres ? Il savait les lettres maintenant, les forces divines, d'où elles venaient, qu'est-ce que c'est exactement l'être Aleph, Bête, Guimel. Il savait exactement ce que c'est. Alors, ils agissent et ils font. Et Dieu veut cela. Dieu nous a créés, associés à lui dans la création. Donc, on a un pouvoir, parce que nous, on est des crêtins finis, c'est tout. Mais si on était des grands... Ben, Zerathachem, on sera bientôt à l'époque messianique. C'est certain qu'on va arriver à ces niveaux-là. Dieu veut que tu sois associé à lui dans l'œuvre de création. Simplement, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même à cette époque-là, l'Agmaras raconte qu'il créait des hommes. Il y a des responsables. Si tu as tué un homme comme ça, qui a été créé par Sefer et Tira, ou quelqu'un, tu as envoyé un homme comme ça, une sorte de rebours que tu as créé, qui va tuer un autre. Est-ce qu'il est coupable ou pas ? Il y a des responsables, parce que c'est une réalité. On a le droit de créer un homme. Si on est au niveau, et Dieu veut... Si tu n'es pas au niveau, ne touche pas à ça. Bien sûr que toi et moi, personne au monde n'est capable de le faire aujourd'hui. On dit au nom du Maral de Prague. Ce n'est même pas certain. L'Agmaras raconte. Elle regarde, avec le petit problème, qu'un jour, c'était Rabat, il était comme ça. Du coup, il vient de ces hommes-là. Alors, Rabat, il lui parle. Et l'autre, il ne lui répond pas. Elle lui en parle de nouveau. Il ne répond pas. Ah, bon, ça, j'ai compris. Toi, tu es un que mes amis ont créé. Ce n'est pas un Rabat, ils ont créé un... Mais il n'était pas capable de parler. Avoir la parole, c'est déjà... Ça, c'est déjà que Dieu qui peut donner. Jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas encore connu d'être humain qui a créé un homme qui parle. Ça, il n'y a pas. Créer des objets, créer des entités vivantes, mais avoir la conscience. Conscience, c'est déjà... La langue, c'est la conscience. Ça, c'est déjà Dieu qui peut donner à personne d'autre. Et si, par exemple, les hommes arrivaient à cloner quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'auraient pas la parole, les hommes ? A cloner, c'est rien. C'est que je prends maintenant l'essence divine qu'il y a et je la fais passer. Je travaille, mais arriver à partir... Je prends maintenant un morceau d'argile et j'insuffle la vie, ça, personne n'a pu le faire. Une fois que la vie existe et elle est là et tu la fais passer, ça, ce n'est pas un grand truc. Arriver à créer la vie, ça, il faut y aller. Ils disent des lettres ? Ils disent un mot et va en prendre ? Ils doivent dire ? Oui, oui, ils doivent dire. Il y a des trucs qui marchent. Je te raconte un truc, par exemple. On l'a vu dernièrement dans la paracha. Ça reste entre nous, d'accord ? Je ne connais qu'une petite partie. Le Rav Ghida, qui était un des plus grands masforades qui a eu les 500 dernières années, il vivait il y a 250 ans environ, a dû quitter Jérusalem pour aller ramasser de l'argent pour aller chez Vot en Israël. Il a créé un livre qui s'appelle Magal Tov. Il a visité un peu tous les pays du monde. Il était en Tunisie, il était en Angleterre, il a vu la reine Marie-Antoinette à Paris un peu avant la Révolution, il était un peu partout, il a tourné beaucoup. Il est mort pour venir en exil en Italie, à Livourne, et dernièrement, il y a une vingtaine d'années, ses ossemos ont été ramenés ici en terre d'Israël, ont été enterrés ici à Haram-le-Khot. C'est mis à d'aller prier sur sa tombe. L'Av Ghida écrit un livre qui raconte son voyage, Magal Tov. Et il raconte, j'étais sur mon Inde, en quittant Jérusalem. Et tout à coup, je vois sortir du village arabe du coin, Abou Ghosh. Abou Ghosh, c'est le brigand arabe du coin, avec ses 200, pas Alibaba et ses 40 voleurs, c'était Abou Ghosh et ses 200 voleurs, qui courent derrière moi à d'autres chameaux. Aujourd'hui, on a un village ici à l'entrée de Jérusalem qui s'appelle Abou Ghosh, d'accord ? C'est le village du cher, du cher du village, Abou Ghosh. Alors, j'ai rappelé le verset. Quel verset ? Il y a un verset dans la Torah, qu'on vient de lire dans la paracha, lorsque les deux anges viennent à Sodome et Gomorre pour détruire la ville. Ils sont invités chez Lot. Toute la ville, tous les Sodomiens entourent la ville, entourent la maison de Lot, et disent à Lot, sors-nous les deux hommes que tu as chez toi. Lot sort, essaie de les apaiser, et ils commencent à brutaliser Lot. Les deux anges font rentrer Lot, et c'est marqué, ils ont frappé les Sodomiens d'aveuglement. Ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Ils allaient, ils s'est retrouvés de la porte, et ils n'arrivaient pas. Alors, il a dit, j'ai dit ce verset cette fois, à l'endroit, à l'envers. Tu es à l'envers cette fois, après, j'ai rappelé le nom de Dieu, que je peux vous dire sur lequel. C'est un nom qu'il ne faut pas dire en entier, Aleph, c'est d'être Aleph, et puis après Rèche, et puis après Yud, et puis après Taf, après Yud, après Taf, et après Aleph. Un nom de Dieu qu'on a dans tous les trucs, voilà. Sauf que, personne ne connaît le Nikoud, avec quel point ? Tu peux dire A-A-A-A, tu peux dire O-O, tu peux dire A-I-O-U, tu peux dire, il y a les voyelles, on ne connaît pas. Donc, personne ne connaît, lui, il se crée, il a écrit sans les voyelles. Il a dit presque tout, sauf l'essentiel, d'accord ? Il te voit encore comment le dire. Et je suis devenu voyant et non vu, l'homme invisible. Ils ne l'ont pas vu. C'est un truc pour être invisible. Même celui qui connaît le truc, attention, parce qu'on connaît le truc pour devenir invisible, on ne connaît pas le truc pour devenir visible. C'est sympathique pour dire qu'effectivement, il existe. Ça s'appelle la Kabbalama, c'est la mystique d'action qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai un grand-père qui était un très grand kabbali, qui avait une bibliothèque la plus grande du monde en Kabbalah. Et, bon, il est décédé, cette bibliothèque, tous les gens peuvent piquer les livres là-bas, etc. Et il y a une vingtaine d'années, mon oncle m'a demandé de monter dans le grenier de mon grand-père, qui était encore vivant, et il devait prendre une chose là-bas. Et moi, j'étais encore tout débutant, comme ça, ce genre de truc, Kabbalah, c'était un peu excitant. D'accord ? Alors, je monte dans le grenier, et tout de coup, je vois une enveloppe, le plastique noir qu'il y a pour les papiers à développer. C'est un plastique noir comme ça. De lui, un biais, c'est marqué, les parchemins, Kabbalah ma'asit, Kabbalah active, donc comment agir ? Rabbi Chaim Vital. Il avait des... Rabbi Chaim Vital, c'est le plus grand cas. C'est lui qui a écrit tout le Kabbalah il y a 500 ans. D'accord ? Il a réécrit ce que l'a enseigné Rabbi Nohari. Je lui demande à mon oncle, c'est quoi ce truc-là ? Lui voit ça, pas pour toi. Hop ! Il le cache comme ça, depuis, ni vieux ni connu. Bon, heureusement, c'est des choses que si on touche à ça, il y a des... J'ai un cousin de ma femme qui étudie la Kabbalah et qui... Moi, je me fie toujours des rabbins qui enseignent la Kabbalah et ce que ce rabbin il est sur lui m'a dit oui, alors Ben Sion a posé ses mains sur lui qui a dit c'est complètement ok, c'est un rabbin qui le prouve il a une fille qui est anormale. Pourquoi ? Alors il m'a dit il y a 20 ans il s'amusait un peu Kabbalah ma'asit et tout de suite les forces se vengent. Si tu es un type hyper pur, tu es un super grand sadique, tu dis maintenant les forces divines, très bien, pas de problème, ce sont des forces divines. Mais si tu es un... Maintenant que tu vas tu déranges les anges, tu déranges Dieu quelque part pour faire agir contrairement à ce que Dieu veut. Si tu es au niveau qu'un tzadik, c'est marqué un tzadik décide, Dieu exécute. Ok, c'est un niveau là que tu peux dire à Dieu quoi exécuter. Ok, mais qui est à ce niveau là ? Yaakov Avinu. Il a utilisé des anges pour aller voir et ça mais encore c'était pas de quel droit il le faisait. Yaakov Avinu. D'accord ? C'est un niveau énorme qui ne nous concerne pas à nous. ça existe. Mais là ça se termine très bientôt, Machia reviendra, on aura beaucoup de plus de sainteté, on pourra. Et Dieu veut qu'on connaisse et connaître la réalité. Quand tu es un mécanicien qui connaît la réalité mécanique, tu peux aussi agir, tu peux agir, tu peux créer aussi. On continue ou bien c'est le temps ? Ok, la prochaine fois, à la suite. Bonheur.